... Je vais être dans la provocation parce que vous êtes capables d'encaisser et de supporter ce que je vais vous dire pendant 10 minutes après vous pourrez réagir comme bon vous semble C'est Chiche qui n'est pas capable Donc vous avez tous dit que vous étiez capables Alors attention, accrochez-vous à vos tapis Imaginez-vous si maintenant je vous disais que le voile n'existe pas en islam D'accord ? C'est purement culturel On a hérité ça de la société arabe pré-islamique et que ça ne fait pas partie des prescriptions majeures ou mineures en islam C'est pas un Ford Voir même il serait mieux aujourd'hui pour celles qui le portent de le retirer et celles qui voudraient le porter de ne pas le porter pour s'intégrer et puis faire le dos rond Bien entendu je suppose que ça ne va pas vous plaire Voir même que vous ne serez pas d'accord D'ailleurs vous êtes libre N'est-ce pas ? Et vous avez un esprit critique Le problème n'est pas là Le problème est que vous allez réagir avec émotion en disant il est fou, il est taré ce mec Les préjugés qu'on avait à son égard sont très bien confirmés Et je vais me payer une mise en garde puisqu'on va quand même faire une coupure pour dire voilà ce qu'il a dit Vous allez réagir avec émotion Vous allez avoir la haine et vous allez dire c'est bon On sait à quel sein se vouer dès à présent Il y a vraiment des diables qui essaient d'égarer les musulmans Et puis après quand vous avez un esprit critique vous allez dire c'est n'importe quoi Le Coran est clair La Sunna est claire Les savants, les grands, les moyens les petits, les gros, les maigres sont tous d'accord pour dire que le foulard, le hijab vous l'appelez comme vous voulez ça fait partie de l'islam Le renier, le remettre en question c'est presque de l'hérésie Non, c'est de l'hérésie N'est-ce pas ? Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous accrocher deux fois plus Vous savez lire entre les lignes Vous savez ce que c'est le premier degré, le deuxième, le troisième Moi je suis au dixième degré Ok ? Donc vous allez vous accrocher encore plus de manière plus ferme à votre morceau de tissu n'est-ce pas ? Vous allez même peut-être en rajouter Tiens Plus il y en a plus c'est islamique plus c'est musulman Ça fait mal Ça pique Non ? Sentez Ça vous dérange cette manière de parler D'ailleurs qui peut parler comme ça du foulard de l'islam si ce n'est qu'un égaré laïc voire même musulman athée Oui Je pense et je dis exactement la même chose que vous Mais le problème n'est pas dans ce que vous pensez ce que je pense ce que vous vivez ce que je vis ce que vous sentez ce que vous ressentez Le problème n'est pas Byzantin va tester les cardinaux il les enferme dans l'église de Jérusalem la cathédrale pardon il dit aux soldats fermez les portes et il leur annonce la nouvelle suivante il est le dernier des messagers à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand il a dit ça ils se sont tous levés en signe de protestation pour lui dire tu es fou on ne va pas te suivre d'ailleurs on va sortir de cette cathédrale et on va fomenter un coup d'état on va te renverser et te remplacer quand l'empereur byzantin a pris la température il a vu que ses proches les religieux n'allaient pas aller dans son sens il leur dit restez à vos places je vous ai juste provoqué pour voir si vous alliez rester accrocher à la religion de la vérité qui est le christianisme c'est bon je ne suis pas musulman je suis comme vous un bon chrétien et il va sacrifier écoutez bien la foi et il avait les preuves qu'il était le dernier des messagers pour rester au au pouvoir M'skin il a tout perdu le problème le problème n'est pas dans ce que vous sentez ce que vous ressentez ce que vous voulez ce que le problème n'est pas l'Allah il barque fico le problème c'est que on nous a déjà annoncé à quelle sauce on va nous manger dans quelques mois au plus tard dans quelques années puisque ce n'est plus un imam quel que soit son degré de sincérité de piété de science d'égarement ou de félonie qui vous dira le voile ça ne sert à rien c'est nul c'est plus un imam qui va vous dicter votre religion ce n'est plus un imam qui vous dira ce qui est halal ou ce qui est haram ce n'est plus un imam qui aura la possibilité la capacité de vous imposer d'ailleurs ils ne l'ont pas les imams d'obéir ou de désobéir à Dieu mais ce sont des personnes qui ont les moyens de vous empêcher de pratiquer ce que vous pensez être religieux obligatoire bon allez j'entre dans le vif du sujet je vous annonce une bonne nouvelle vous allez bientôt retirer votre voile chère musulmane parce que c'est une question de temps car la campagne présidentielle a commencé chez nous et le débat sera autour de l'islam mais cette fois de manière encore plus aiguë puisque il y en a un qui va se présenter il a déjà annoncé les couleurs en disant quand je serai président j'interdirai le voile dans la rue après l'avoir interdit à l'école dans l'administration dans les lieux de travail maintenant je vais l'interdire dans la rue alors vous faites quoi vous dites quoi et il a les moyens de nous l'interdire et de nous l'imposer au moins il est honnête il annonce les couleurs alors vous voyez que le problème il n'est plus chez ce que pensent les imams et ce que disent les imams qu'ils aient tort ou raison le problème il est dans nos dirigeants qui ont décidé de penser à notre place et de nous dire les concessions qu'on doit faire pour être accepté et intégré il nous avait déjà annoncé les couleurs il y a plus de 20 ans en 1989 quand ils se sont attaqués à des jeunes filles dans un collège à Creil en les fustigeant en disant qu'elles n'avaient pas à s'habiller comme ça parce que le discours que vous connaissez et ils ont mis 15 ans pour pondre une loi qui l'interdit de manière formelle la loi du 15 mars combien ? 2004 vous êtes d'accord ? le 15 mars 2004 15 ans en 15 ans ils ont préparé l'opinion publique non ils ont préparé vous savez qui ? l'élite française et en l'occurrence ceux qui font les lois et qui l'y défont les docteurs de la loi a été voté c'était presque l'unanimité vous êtes d'accord ? et depuis on fait quoi ? et on a fait quoi ? bon c'est pas trop grave ce sont des petites filles c'est ça ? le collège le lycée l'étape suivante vient de nous être annoncée maintenant ça sera dans la rue pour les petites filles les moyennes les grandes tout le monde va y passer vous allez me dire ben non ça passera jamais c'est impossible ben si puisque en 1989 et la décade de 90 à 2000 on disait moi le premier mais il n'y aura jamais une loi pour interdire le foulard c'est contre la liberté c'est anti-constitutionnel mon oeil elle est passée on l'a tous mise en pratique bon dans le mal il y a un bien ça nous a poussé à faire des lycées c'est ça des collèges alhamdoulilah mais là on va faire quoi ? on va tous devenir des salafis et oui puisque pour les shayour salafis la règle pour les femmes c'est qu'elles ne doivent pas sortir vous allez l'appliquer comme ce verset du coran vous allez rester dans vos demeures et vous allez sortir dans le cercueil oui vous allez sortir dans un cercueil non vous savez ce que vont faire les musulmanes ? ben elles vont l'enlever tout simplement mais oui qu'elles vont l'enlever Zama aujourd'hui si je vous dis enlevez-le pour Allah tout le monde se met debout c'est un égaré on le savait ah oui parce que c'est moi qui vous l'ai dit de l'enlever et vous avez raison de ne pas m'oublier et de ne pas m'écouter de vous révolter mais lorsque monsieur X vous le dira vous allez faire quoi ? vous allez l'enlever c'est bizarre hein quand même non ? vous ne trouvez pas ? et ça va passer n'ayez crainte parce que c'est déjà passé 2004 le 15 mars je crois que je vous ai gâché votre emma vous étiez heureux vous étiez au paradis depuis une semaine tout va bien c'est ça ? t'as vu ? il est venu il fait de la politique il casse tout laisse nous tranquille on est bien dans le haram le religieux le coran les du'as prise de tête vous allez voir votre tête ce qui va lui arriver dans quelque temps ça a déjà commencé il y en a qui nous l'avaient prédit 2015 ça va chauffer pour vous 2016 vous verrez on fait quoi ? alors on va faire encore ? non on ne le fera même pas vous verrez on ne le fera pas comme certains imams ou kardimams ou pseudo imams on dit il faut faire la hijra c'est à dire il faut vous barrer alors comme ils savent qu'on ne va pas se barrer ok ? parce qu'il fait bon vivre en France quand même malgré les restrictions alors ils nous ont sorti une nouvelle hijra c'est à dire vous quittez la ville vous allez dans la campagne comme si dans les montagnes c'est vrai il y aura moins de flics pour te surveiller pour te mettre un PV de 150 euros c'est ça ? la bourgogne ? non ? on va tous devenir des paysans Charlie Ingels et Caroline la petite maison dans la prairie on fait quoi ? voilà je pose la problématique et je n'ai pas de solution miracle attention hein je suis juste au courant vous avez intérêt d'être au courant de ce que les autres pensent de nous ce qu'ils disent de nous et ce qu'ils nous préparent vous avez intérêt c'est le courant et j'en passe et j'en passe c'est des versets dans lesquels Dieu nous dit réveillez-vous bisounours je n'ai pas sur terre et nous on attend on attend on est dans le gaz on attend si je sais ce qu'on va faire on va faire des manifs non on va faire des pétitions non écoutez je vais vous résumer vous savez ce qu'on va faire ? on va faire ce qu'on a si bien fait depuis toujours nous allons réagir mais ce qu'on ne sait pas c'est que l'autre a déjà prévu ta réaction on fait ça ils vont réagir comme ça comme ça comme ça s'ils réagissent comme ça on fait ça s'ils réagissent comme ça on fait ça tout est planifié le problème c'est nous qui sommes dans quoi ? l'attentisme on attend que l'autre décide à notre place de ce qu'on doit faire de ce qu'on ne doit pas faire de ce qu'on doit de ce en quoi nous devons croire bientôt et ce en quoi nous ne devons pas croire et bientôt vous nous demandez de faire quoi ? de faire une censure une auto-censure et voilà qu'ils le disent déjà les musulmans doivent se réformer tant qu'il y aura dans le Coran des versets qui incitent au terrorisme ils ne pourront jamais être de vrais citoyens écrit noir sur blanc nouvelle édition du Coran revue et revisitée et nous on est là inconscients non la valise elle est prête psychologiquement si ça chauffe on se barre tant pis pour Philippe Christophe les pauvres laissez pour compte non je veux partir avec vous moi aussi je suis musulman reste on fait quoi comment on fait quoi ? tant qu'on sera dans la réaction nous subirons le jour où on sera dans la réflexion et l'action nous agirons à la lumière de quoi ? à la lumière d'une stratégie intelligente qu'est-ce qu'on veut tout compte fait dans notre pays ? on veut l'égalité de droit on veut être logé à la même enseigne on veut être respecté mais désolé si tu veux être respecté il faut que tu sois fort si tu es faible Darwin t'as annoncé les couleurs depuis le 19ème siècle et oui le maillon faible qu'est-ce qu'il fait ? il se fait manger c'est la chaîne le fort mange-le le faible si vous existez si vous êtes fort vous serez respecté vous êtes faible vous subirez la loi du plus fort c'est la jungle pas en France dans le monde entier même ici même ici c'est dans la loi de la jungle alors que Dieu nous le dit le problème c'est qu'on a résumé la foi et la religion à la prière aux jeunes au pèlerinage et on a oublié que notre religion a une dimension sociale économique politique etc 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 et on attend on attend quoi ? on attend les miracles les prodiges mieux vous savez qu'est-ce qu'on attend ? on attend que l'eschatologie musulmane se réalise c'est bientôt la fin du monde je ne peux rien faire mieux mieux elle est qu'elle m'assir d'Ajel il est sorti elle m'a dit je l'ai vu je l'ai croisé hier boulevard de Strasbourg il était là non mais attention c'est sérieux les mecs ils y vont à coup de Dalil ouais Dalil et on attend et les années passent et se ressemblent on a des années de vaches maigres qui nous attendent si on ne veut pas se prendre en charge si on délègue à des pseudo-responsables ouais ils font quoi les responsables des mosquées ils font quoi les responsables des associations ils font quoi les représentants des musulmans les porte-paroles ils font quoi ? qui ? les autres et toi tu fais quoi ? tiens au passage toi 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 qui est concerné toi qui va subir tu fais quoi ? en fait tu fais rien et tu ne veux rien faire parce que tu penses que tu n'as rien à faire et que c'est à quelqu'un d'autre de faire alors que même si c'était la fin du monde on doit quand même planter un arbre parce que le travail est toujours noble et nécessaire et obligatoire en islam agissez agissez à titre personnel et individuel agissez en groupe et là Dieu tiendra compte de vos actions il mettra la bénédiction dans ce que vous faites ainsi que le prophète et tous les croyants témoigneront que vous avez été à la hauteur car ce que vous avez agi non on attend Allah l'histoire se répète mais je crois qu'on a un problème avec l'histoire on l'ignore vous entendez on a un problème avec l'histoire on ignore l'histoire et ceux qui ignorent l'histoire vivront le présent comme des esclaves et ne pourront pas vivre le futur comme des humains libres s'ils passent à travers les maillons de la sélection dites naturelles est-ce que vous savez que quand les mongols ont envahi le monde musulman n'importe quel soldat mongol pouvait arrêter une dizaine de musulmans à leur mettre la corde au cou et les tirer comme un troupeau de moutons pour les emmener où ça ? à l'extérieur de la ville pour les exécuter et aucun d'entre eux aucun d'entre eux n'avait la force de quoi ? de se soulever de se rebeller contre son sort pire il est dit dans le cas midi ibn al-Athir que le mongol et vous savez que les mongols c'était 1m30 1m40 à peu près ma taille ouais un peu moins gros puis il était sec c'est-à-dire physiquement tu fais ça il tombe mais le problème il était où ? il n'était pas chez le mongol il était chez le colosse mais c'est quoi ? en argile il était chez le musulman le mongol s'arrête il fait une pause il descend de son bus il rentre dans la taverne pour picoler boire un rouge il leur dit bougez pas j'arrive et il sort ils sont toujours là ils attendent tétanisés vous entendez ? tétanisés il les a mis en mode pause je sais pas moi j'aurais fait quoi à votre avis ? je me barre venez les mecs on sauve non mais logique ou pas logique ? on sauve ouais tiens vas-y ouvre-moi ouais délie délie mon noeud tu sais tu te retournes il délie ton noeud après il sort on fait semblant d'être attaché quand on arrive là-bas on lui saute dessus même s'il y en a un ou deux ou trois qui meurent il en reste sept oui ou non ? est-ce que vous savez que les musulmans se sont fait massacrer ? ils sont restés dans une posture attentiste voilà c'est tout c'est le destin ouais incha'Allah incha'Allah non ça n'arrivera pas incha'Allah incha'Allah Allah est avec nous il ne nous abandonnera pas vous avez vu ? regardez tout un vocabulaire qui a pour objectif de quoi ? de faire taire les voix qui crient au secours réveillez-vous musulmans vous êtes en train de perdre vos droits vous êtes en train d'être fustigés c'est tous les jours avant c'était tous les six mois qu'on faisait un scandale sur l'islam les musulmans sont des terroristes tous les jours dix fois cent fois par jour aujourd'hui vous êtes montré du doigt comme étant persona non grata et on se la coule douce alors il faut faire quoi ? il faut en discuter c'est déjà pas mal il faut mettre le doigt sur le problème il faut en discuter il faut parler des vrais problèmes que nous vivons aujourd'hui dans notre société et anticiper les problèmes qui arrivent qui seront encore beaucoup plus graves je sais pas ce que j'ai fait là pourquoi je parle ? pourquoi j'ai ouvert ma bouche ? normalement moi j'ai pas de problème avec le foulard vous savez j'en mets pas je suis pas à l'arabe ma meuf bon ça va elle a la cinquantaine elle peut l'enlever vrai ou faux ? non ? pourquoi j'ouvre ma bouche ? vous trouvez pas qu'il est fêlé du cerveau le mec ? vous allez voir l'étape suivante foulard après foulard j'ai pas de solution miracle vous entendez je veux créer le débat je veux le susciter bon j'ai une petite idée quand même à quoi j'ai un petit peu pensé j'ai un dugeot j'espère que vous allez rentrer et puis vous allez d'accord ? non ? tout le monde dit oui incha'Allah je sais pas pourquoi vous dites oui incha'Allah je sais pas mais en tout cas vous avez fait ça et vous avez dit incha'Allah moi je suis plus ou moins sûr et certain que ça mènera pas grand chose parce que le problème il est tellement complexe et compliqué que ça nécessite des heures de débat d'échange de remise en question non je suis optimiste la preuve regardez cette assemblée vous avez tous moins de 40 ans vous êtes des jeunes et vous êtes intelligents le seul problème c'est qu'il faut juste mettre sur la table ou plutôt le tapis là les vrais problèmes et en parler et Wallah on est capable de trouver des solutions on est capable d'anticiper mais si on se tait on fait la politique de l'autruche nous allons subir et les larmes ne suffisent pas quand on subit donc Allah mettez vous en mode intelligence parce que vous êtes intelligent et bougez avant que vous ne subissiez la stratégie de certaines personnes vous devenez de vrais citoyens et vous participez au débat politique au niveau local section voilà qui je suis voilà comment je pense voilà comment je m'imagine ma société aujourd'hui et demain et bougez écoutez bien la France est belle le peuple français est un grand peuple mais il est victime d'une propagande islamophobe qui a pour objectif de le pousser à avoir peur de l'islam de détester et le combattre et vous vous êtes de très bons musulmans vous n'osez même pas faire du mal à une mouche parce que vous avez une conscience spirituelle éveillée mais on fait tout pour vous neutraliser en vous faisant peur pour que vous dégagiez de la haine envers votre pays la France vos concitoyens non musulmans pour que vous vous marginalisiez politiquement économiquement intellectuellement médiatiquement afin que vous subissiez ou vous vous entre déchiriez et au final qui c'est qui l'emporte des minorités qui dirigent pour leur intérêt avant tout je vais m'arrêter ici je vous laisse avec cette patate chaude d'accord continuer le débat la réflexion mais après la réflexion l'action vous entendez après la réflexion l'action vous rentrez vous intégrer deux vous prenez tous rendez-vous avec votre député respectif et vous incitez tout votre entourage à prendre rendez-vous avec votre député respectif et on a deux ans pour discuter avec nos députés pour leur donner la vraie version de l'islam qui est la nôtre et leur dire qu'on est là on vous écoute on vous surveille et nous avons les moyens de quoi ? de décider de qui sera notre président de qui sera notre député et nous avons les moyens d'abroger des lois ou d'empêcher des lois scélérates de voir le jour à cause de quoi ? à cause d'une islamophobie rampante qui est en train de créer une scission dans notre société Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alameen